Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous corriger la dernière partie du QCM, donc cinquièmement. Un système est caractérisé par la structure suivante, donc là vous avez une structure qui est réalisée avec un retard TE, un sommateur et un multiplieur. Et donc on vous demande déjà d'établir l'équation de récurrence liée à ceci. Voilà, donc on a YN, au niveau de YN est multiplié par moins 0,2, donc à la sortie du multiplieur on va se retrouver avec moins 0,2 fois YN. Et donc ce moins 0,2 fois YN on va l'additionner avec XN, donc là ici on va se retrouver avec XN moins 0,2 fois YN. Et donc ce XN moins 0,2 fois YN, on va lui mettre en retard, donc TE, pour déterminer YN. Voilà, donc YN, si on l'écrit, donc c'est le cinquièmement, petit a, donc YN, donc ça va correspondre à XN moins 0,2 YN retardé d'un échantillon TE. Donc on va avoir YN qui va être égal à XN moins 0,2 fois YN moins 1. Voilà, donc l'équation de récurrence qui correspond au schéma représenté peut s'écrire comme ceci. Voilà, je vais l'entourer. Et donc ça ne correspond pas, ici, à l'équation de récurrence présentée, puisqu'ici c'est pas XN, c'est XN moins 1. Donc le petit a, c'est une réponse qui est fausse, donc je ne vais pas cocher à la case. Ensuite, la réponse impulsionnelle c'est 0,1 moins 0,2, 0,0,0, etc. Donc là, toujours comme la dernière fois, une impulsion est caractérisée par une valeur de X0 est égale à 1. Et après, des échantillons suivants XN qui valent 0, donc si YN est différent de 0, donc si YN égale 1, etc. Donc si YN est différent de 0. Donc à partir de l'équation de récurrence que j'ai trouvée, je vais pouvoir déterminer les échantillons de sortie, les uns après les autres. Donc si N égale 0, je vais pouvoir calculer Y0. Donc à partir de mon équation de récurrence Y0, ça va être X moins 1, moins 0,2, fois Y moins 1. Voilà, donc X moins 1, donc vaut 0. Y moins 1 vaut 0, donc Y0 va être égal à 0. Donc je vais continuer mon calcul. Donc Y1, je vais remplacer N par 1. Donc Y1 va être égal à X, donc de 1 moins 1, c'est-à-dire X0, moins 0,2Y de 1 moins 1, donc Y2, 0. Donc X0 vaut 1, Y0, donc c'est ce qu'on a calculé juste au-dessus, vaut 0. Donc Y1 va être égal à 1. Voilà, donc maintenant je remplace N par 2. Donc si N égale 2, Y2 va être égal à X de 2 moins 1, ça veut dire X1. X1, moins 0,2, fois Y de 2 moins 1, pardon, donc 0,2Y1. Donc X1 vaut 0, Y1 vaut 1, donc on va tomber sur un résultat Y2 qui sera égal à moins 0,2. Donc je continue. Y3 va être égal à X2 moins 0,2 fois Y, donc de 3 moins 1, donc Y2. Donc là, on va avoir X2 qui vaut 0, donc 0,2 fois Y2, donc ça fait, donc il va nous rester moins 0,2 fois Y2 qui vaut également moins 0,2. Donc je vais obtenir 0,4. Voilà, donc tout de suite, là, on se rend compte que la structure qui est donnée, la réponse impulsionnelle 0,1, moins 0,2, 0,0, n'est pas correcte. Donc on va bien avoir 0,1, moins 0,2, 0,0,4, etc. Donc ça va être une autre structure. Donc le petit b n'est pas correcte. Si on utilise mon équation de récurrence ici, si on avait utilisé l'équation de récurrence qui est donnée dans le petit a, effectivement, c'est peut-être différent. Voilà, ensuite, donc petit c, la fonction de transfert en Z, donc la transmittance. Donc je vais partir de mon équation de récurrence ici, de la même manière. Donc Yn qui est égale à Xn-1 moins 0,2 fois Yn-1. Et donc je vais faire la transforme en Z associée à cette équation de récurrence. Donc la transforme en Z de Yn, je l'appelle Y de Z. La transforme en Z de Xn-1, après le théorème du retard, ça fera Z puissance moins 1 fois la transforme en Z de X. Moins 0,2. Donc la transforme en Z de Yn-1, ça sera Z puissance moins 1 fois la transforme en Z de Y. Donc je vais passer tous les Y à gauche. Donc ça va faire Y de Z plus 0,2 Z-1 Y de Z est égale à Z puissance moins 1 X de Z. Et donc ça va me permettre d'établir la fonction de transfert en Z. Donc Y de Z sur X de Z. Donc c'est ça qu'on appelle la fonction de transfert en Z, H de Z. Et donc ça va être égale à Z-1 divisé par 1-0,2 Z puissance moins 1. divisé par 0,2, enfin, pardon, je vais faire 1 plus 0,2 Z puissance moins 1. Voilà, donc il va falloir comparer avec la transmittance qui est donnée. Donc vous avez un 1 divisé par Z plus 0,2. Donc je vais essayer quand même de simplifier cette forme-là. Donc Z puissance moins 1, c'est 1 sur Z. Donc je vais multiplier en haut et en bas par Z, d'accord, pour éviter d'avoir ce 1 sur Z au numérateur. Et donc la fonction de transfert en Z, H de Z. Ça va être Z-1 fois Z, c'est-à-dire 1, divisé par 1 fois Z, donc ça fera Z, plus 0,2 Z-1 fois Z, donc il va me rester le plus 0,2. Voilà, donc la fonction de transfert en Z correspondant à l'équation de récurrence qui a été déterminée lors du petit a. Et donc on se rend bien compte que la réponse petit c correspond à cette fonction de transfert en Z. et donc je vais pouvoir valider la réponse C qui est correcte. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.